... Bienvenue à tous, bienvenue pour l'interview de Neljubov. Neljubov, Faute d'amour, Loveless. Deuxième film en compétition à Cannes cette année, un film réalisé par Andrei Zyagintsev qui est là avec nous. Bonjour Andrei Zyagintsev. Merci d'être là. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Oui, vous avez gardé cette habitude de prendre le micro effectivement à votre côté. Un magnifique couple d'acteurs. Mariana Spivak. Bonjour Mariana. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Et Alexei Rosine. Bonjour Alexei. Bonjour. Andrei Zyagintsev, on va peut-être revenir aux origines de ce film. Vous nous aviez laissé avec Léviathan il y a quelques années de ça. Vous revenez avec ce film co-écrit encore une fois avec Oleg Negin. Faute d'amour, pas d'amour. Un enfant qui disparaît, faute d'amour, j'ai envie de dire. Ça a été l'idée de départ. Quand vous avez décidé de prendre ce film, vous pensez que le fait, qu'il y a un enfant, c'est-à-dire de l'amour, c'est-à-dire de l'oeuvre, 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 c'est-à-dire de l'oeuvre. Et cette histoire, c'est-à-dire de l'oeuvre qui se déroule et de l'oeuvre, c'est-à-dire de l'oeuvre. C'est-à-dire de l'oeuvre, c'est-à-dire de l'oeuvre qui se déroule et de l'oeuvre. Vous avez vos comédiens. Comment vous décidez de mettre le premier plan de tournage de votre film, ce que vous allez filmer ? Parce que vous commencez, par exemple, le film par filmer des arts, par filmer la nature. Comment vous faites vos choix, Andrei Zagitsev ? Quand vous commencez à filmer des films, vous avez déjà pris tous les artistes, vous êtes prêts, vous êtes le premier cadre. Et vous avez vu la nature, comment vous commencez ? Nous commençons, le premier jour, c'était presque la fin de la photo, quand Mariana, ou notre Женя, revient à la rencontre d'un Antoine. Nous commençons la séance de la fin de la photo. En fait, le premier plan que nous avons tourné, c'était à peu près le milieu du film, lorsque Jénia, donc là, la femme revient d'une nuit passée avec son nouvel amour et donc rentre chez elle. Oui, et avec beaucoup d'attention. Et elle est très inquiète, très émue et très bouleversée. Comme le premier jour, nous avons très petites difficultés. Nous avons eu trois plans short. En fait, le premier jour, je sais toujours qu'on n'ait pas trop de choses à faire, que la tâche ne soit pas trop lourde. Donc il y avait trois plans courts qui devaient être tournés le premier jour. Et justement, dans quel état vous êtes, Mariana Spivak, quand vous arrivez pour la première fois tourner justement ces plans-là ? Est-ce que vous avez travaillé au préalable avec André Isiagintsev ? Est-ce que vous avez travaillé de votre côté ? Comment vous abordez votre rôle et justement le début du tournage ? Comme vous, Mariana, vous avez préparé à ce premier jour de la première fois tournage ? Vous avez travaillé avec André Isiagintsev ? Ou vous avez préparé à cette scène ou vous avez préparé à cette scène ? Vous avez préparé à cette scène ou vous avez préparé à cette scène ou vous avez préparé à cette scène ? En fait, on a travaillé peut-être six mois avant le début du tournage. D'abord, il y a eu les essais. Jusqu'au dernier jour, je n'arrivais pas à croire que c'était moi qui avais été choisi. Et puis André m'a demandé de voir toute une série de films. Il m'a donné une liste de films à voir avant de tourner. Et puis on a beaucoup, beaucoup parlé du personnage, des personnages, de l'histoire. On a passé des journées à analyser la situation. C'est ce qui donne sans doute la force à votre interprétation. On peut savoir les films que vous avez donnés à voir à Mariana, André Isiagintsev ? On peut savoir quels films que vous avez demandé à Mariana à regarder avant de tourner ? C'est des secrets de création. C'est des secrets de création. Alexandre Isiagintsev, vous connaissez André Isiagintsev. Qu'est-ce que ça représente pour vous de tourner dans un film d'André Isiagintsev ? Comment vous vous y préparez-vous ? Est-ce que vous avez d'ailleurs rencontré Mariana avant ? Est-ce que vous avez répété tous les deux avant ? Vous, Алексей, давно vous travaillez avec André Isiagintsev. et vous avez réuté la vidéo avant de retenir ? Oui, nous avons rencontré Mariana, et on m'a dimmi aux questions. Mais nous sommes rectifiés, nous ne réputés pas. On s'est déjà préparé par rapport qu'on s'est mis en photo. On s'était rencontrés, Marianna et moi, au moment des essais. Mais ensuite, chacun avait travaillé indépendamment de l'autre, et simplement sur le plateau pour le deuxième jour de tournage. Donc on s'est retrouvés pour travailler ensemble. Et qu'est-ce que représente Andrei Zagintsev pour lui en tant que comédien ? C'est une question formidable et je suis très contente de pouvoir lui répondre. Pour moi, c'est très rare. On s'est dit qu'on a aujourd'hui, c'est un artiste, un artiste qui s'occupe, qui s'occupe de l'intention, qui s'occupe de l'intention, qui s'occupe de l'intention. Et Andrei Zagintsev est un artiste. C'est pas seulement un réalisateur, c'est un artiste, et un artiste d'une très grande honnêteté, qui ne tourne pas des films pour plaire au plus large public, mais qui tourne des films parce qu'il veut évoquer, traiter des problèmes qui le concernent, qui l'émeuvent, sur lesquels il a des choses à dire. Alors c'est très dur de travailler avec lui parce que les rôles sont lourds, les problèmes évoqués sont des problèmes forts et qui ne vous laissent pas indemnes. Mais c'est une expérience formidable. Ah oui, j'imagine effectivement que l'interprétation ne doit pas vous laisser indemnes. Bravo d'ailleurs à tous les deux pour votre interprétation. Andrei Zagintsev, quand on regarde ce film, on se dit que c'est une société qui devient de plus en plus égoïste, qui est en perte de repères, en perte de valeurs. C'est aussi ça que vous filmez, que vous scrutez avec votre caméra, Andrei ? C'est une bonne réponse, mais encore. Je pense que ce n'était pas une question, c'était une réponse en fait, ce que vous avez dit. Ah oui, c'est vrai, je fais parfois des réponses. Mais juste pour continuer justement sur ce domaine, c'est ce qui vous fait mal à vous en tant que homme tout simplement, que vous avez envie de recréer devant votre caméra. Ce sont vos propres souffrances. Ce que vous avez dit, c'est ce qui vous donne, c'est ce qui vous donne, c'est ce qui vous donne comme personne, c'est ce qui vous donne, et vous voulez ensuite... C'est ce qui vous donne, c'est ce qui vous donne. Je n'imagine pas qu'on puisse faire quelque chose qui ne vous émeuve pas, qui ne soit pas pour vous fondamental. Et moi, ce sont des problèmes sur lesquels, oui, j'ai envie de dire quelque chose, parce qu'ils me paraissent très importants. Oui, mais parce qu'ils vous concernent personnellement, c'est ce que je veux dire. C'est parce que vous vous reconnaissez dans ces deux personnages que vous mettez en scène. Ce ne sont pas juste des personnages extérieurs, mais c'est une part de vous aussi, Andrei Ziagintsev, ces personnages qui se déchirent devant la caméra, qui sont repliés sur eux-mêmes. Et dans ce film, vous sentez que ces personnages, c'est une partie de votre личité ? Vous connaissez-vous ? Oui, bien sûr. Peut-être que ce n'est pas dans ces figures, ni dans ces formes, mais... Je pense que cette histoire concerne nous tous. Je crois que ça nous concerne tous. Je crois qu'effectivement, il y a une partie de moi dans ces personnages, et dans ce qu'ils vivent, bien sûr sous une autre forme. Je crois aussi que c'est la réaction qu'ont déjà eue certains spectateurs hier, qui m'en ont fait part justement. Ils ont compris que ça est une partie de moi, et ça les concerne également. Ça veut qu'on se sent tous concernés par votre film. Il y a une chose quand même, une dernière chose, qui va au-delà de tout ce qu'on peut dire sur votre film. Vous faites durer certaines scènes, et notamment des personnages secondaires. Et les scènes durent un peu plus longtemps. Vous continuez à filmer d'autres personnages. Votre caméra les suit, alors que ce ne sont pas les personnages les plus essentiels de l'histoire. Pourquoi ce choix ? Vous suivez deux jeunes filles, par exemple, qui sortent d'un ascenseur. Vous suivez une professeure qui efface le tableau ensuite. Pourquoi ce choix de mise en scène Andrei Ziagintsev ? Il y a parfois des scènes qui sont très longues, et la caméra s'occupe des personnages. Par exemple, des enseignants qui s'occupe de la table, ou des deux filles qui sortent de l'eau. Et pourquoi vous vous faites comme ça ? Je ne sais pas quoi dire pour répondre à cette question. C'est un peu comme, vous savez, un rond dans l'eau qui fait tomber une pierre, et puis tout autour il y a quelque chose qui se fait tomber une pierre, et puis tout autour il y a quelque chose qui se fait tomber une pierre, et puis tout autour il y a quelque chose qui se fait tomber. qui se développe et qui s'éloigne un peu du centre. Et moi j'avais envie de créer tout un monde, et ces personnages secondaires en font partie. J'ai l'impression que ça fait un élargissement du monde, qui est décrété, au-delà des deux personnes qui sont en conflit. Ça élargit l'ensemble. Ça élargit le regard d'André Zagintsev sur cette société russe, sur nos sociétés modernes, contemporaines. Merci encore infiniment André Zagintsev d'être venu sur ce plateau. Bravo pour ce film. Bravo Mariana. Bravo Mariana Spivak. Et bravo Alexei Rosin pour votre prestation. Faute d'amour donc. Faute d'amour en compétition officielle à Cannes. On va en voir quelques images fin de cette interview, et on se retrouve dans quelques minutes en conférence de presse. Merci à tous.